Pour déterminer ces courbes de rotation dans des galaxies lointaines, on utilise un peu le même principe que les radars sur l'autoroute, c'est-à-dire l'effet Doppler. Quand on observe de la lumière qui a été émise par un objet qui est en mouvement par rapport à nous, on l'observe à une longueur d'onde décalée par rapport à la longueur d'onde à laquelle elle a été émise, c'est-à-dire à la longueur d'onde qu'elle aurait si l'objet était immobile par rapport à nous. Et ce décalage dépend de la vitesse de l'objet par rapport à l'observateur. Plus précisément, dans un cas non relativiste, le rapport entre la longueur d'onde apparente, celle à laquelle on perçoit la lumière de l'objet, et la longueur d'onde d'origine, celle à laquelle la lumière a été émise, est égal à 1 plus le rapport entre la vitesse d'éloignement de l'objet et la vitesse C de la lumière. Si l'objet s'éloigne de l'observateur, sa vitesse d'éloignement est donc positive, et la longueur d'onde apparente sera plus grande que la longueur d'onde d'origine, donc pour de la lumière visible, elle apparaîtra décalée vers le rouge. A l'inverse, si l'objet se rapproche de l'observateur, sa vitesse d'éloignement est négative, et la longueur d'onde apparente sera cette fois plus petite que la longueur d'onde d'origine, donc pour de la lumière visible, la lumière apparaîtra décalée vers le bleu. Et on parle souvent de décalage vers le rouge ou vers le bleu, même quand il ne s'agit plus de lumière visible, mais par exemple de rayonnement infrarouge ou radio. Dans ce cas, décalage vers le rouge signifie décalage vers des longueurs d'onde plus grandes, et décalage vers le bleu, décalage vers des longueurs d'onde plus petites. L'effet Doppler existe aussi pour le son, et on peut souvent en faire l'expérience dans la vie courante. C'est par exemple cet effet qui fait que, quand on croise une ambulance, la sirène apparaît plus aiguë pendant qu'elle se rapproche de nous, et plus grave une fois qu'elle s'éloigne de nous. En mesurant précisément ce décalage de longueur d'onde, on peut donc mesurer la vitesse de l'objet. Mais on voit, par cette formule, qu'il faut connaître à la fois la longueur d'onde observée de la lumière et également la longueur d'onde d'origine à laquelle elle a été émise. Dans le cas des radars autoroutiers, on connaît la longueur d'onde du signal, puisque c'est le radar qui émet et la voiture ne fait que réfléchir le signal. Mais pour mesurer la vitesse de rotation d'une galaxie, il va nous falloir un signal dont on connaît précisément la longueur d'onde, et c'est là que les propriétés quantiques des atomes vont nous être utiles. Une des conséquences de la mécanique quantique, c'est que l'énergie interne d'un atome, qui est contenue dans la configuration de ses électrons autour du noyau, ne peut prendre qu'un nombre discret de valeurs bien précises qui correspondent à différents états électroniques de l'atome. L'état de plus basse énergie est appelé l'état fondamental, et quand l'atome se trouve dans cet état, on dit qu'il est au repos. Quand il est dans un état d'énergie supérieure, on dit qu'il est excité, et quand il passe d'un état à un autre, on parle de transition électronique. Si l'atome rencontre un photon qui possède exactement la même énergie que la différence entre l'énergie d'un état excité et l'énergie de l'état actuel, il absorbe ce photon et saute dans l'état supérieur. Inversement, quand un atome se trouve dans un état excité, il peut spontanément sauter vers un état inférieur et se débarrasser de la différence d'énergie entre les deux niveaux en émettant un photon qui possède exactement cette énergie. Les atomes émettent donc et absorbent donc la lumière à des longueurs d'ondes très particulières qui correspondent aux différences d'énergie entre les niveaux des atomes. Ces longueurs d'ondes sont des signatures de l'espèce qui émet ou absorbe, et permettent aux astronomes de déterminer la composition des astres. On peut mesurer expérimentalement ces longueurs d'ondes sur Terre pour les différents atomes existants ou bien les prédire à partir de modèles théoriques de l'atome. Une fois qu'on connaît ces valeurs particulières, on va pouvoir observer les longueurs d'ondes des réémises ou absorbées dans les galaxies, les comparer aux valeurs attendues et déduire de leur décalage la vitesse de l'objet qui émet ou absorbe par rapport à nous. Par exemple, pour les raies d'absorption montrées ici, on connaît leur position au repos, on les observe dans le spectre d'un objet astronomique en mouvement, on peut donc mesurer leur décalage en longueur d'onde. Ici, elles sont décalées vers le rouge, ce qui signifie que le gaz qui cause ces raies d'absorption est en train de s'éloigner par rapport à nous. Et on peut déduire de ce décalage la vitesse de cet éloignement grâce à la formule de l'effet Doppler. Pour une galaxie, la plus grande partie de ce décalage est due au mouvement global de la galaxie par rapport à nous. Mais comme la galaxie est généralement vue de façon plus ou moins inclinée par rapport à nous, sa rotation fait qu'une fois qu'on a soustrait ce mouvement global, un côté de la galaxie se rapproche de nous, tandis que l'autre s'éloigne de nous. En mesurant le décalage des raies par rapport à leur position attendue, en différents points de la galaxie, on peut donc retracer la courbe de rotation de la galaxie. Pour pouvoir interpréter ces courbes de rotation en termes de loi de Kepler, on va s'intéresser à la forme de la courbe de rotation dans les régions les plus externes de la galaxie. Ces régions sont très peu lumineuses dans le visible, et on va donc se baser plutôt sur l'observation du gaz interstellaire dans le domaine radio. Voyons maintenant le mécanisme qui va nous permettre d'observer le gaz de la périphérie de la galaxie. Dans un gaz, les collisions entre les atomes peuvent aussi permettre d'exciter les atomes. Il faut pour ça que les collisions soient suffisamment énergétiques pour permettre d'atteindre les états excités. Et la quantité d'atomes excités dans un gaz dépend de sa température. Si le gaz est trop froid, alors les collisions n'ont pas assez d'énergie pour amener les atomes vers les états excités. Les atomes sont donc, pour la plupart, dans leur état fondamental. Et le gaz ne les met quasiment pas. Dans ce cas, on ne peut pas l'observer, à moins qu'il y ait à l'arrière-plan une source de lumière dont le rayonnement traverse le gaz. Dans ce cas, le gaz se manifestera par des rayes d'absorption. Par contre, si le gaz est suffisamment chaud, les collisions ont suffisamment d'énergie pour amener les atomes vers les états excités. Et ces atomes peuvent ensuite se désexciter spontanément en émettant un photon. Pour un gaz suffisamment chaud, une fraction significative des atomes se trouve dans les états excités et les photons qu'ils émettent lorsqu'ils se désexcitent spontanément deviennent observables. On reçoit alors la lumière uniquement aux longueurs d'onde qui correspondent aux transitions de l'atome. Bien sûr, ici, suffisamment chaud dépend de l'énergie du premier état excité. Plus ce premier niveau est bas, plus il est facile de l'atteindre et donc moins le gaz a besoin d'être chaud pour qu'on le voit en émission. Pour en revenir à nos galaxies, le gaz interstellaire est majoritairement composé d'hydrogène et une grande partie de cet hydrogène se trouve sous sa forme atomique, en particulier dans les régions externes des galaxies. Or, l'atome d'hydrogène possède un premier niveau de structure hyperfine très proche de son état fondamental. Du coup, même dans du gaz très froid, les collisions suffisent à placer un grand nombre d'atomes dans cet état excité et à rendre le gaz observable grâce à son émission dans le domaine radio à une longueur d'onde d'environ 21 cm. Ainsi, tout l'hydrogène atomique d'une galaxie est observable jusque dans ses régions les plus lointaines. En observant l'émission de l'hydrogène atomique à 21 cm sur l'ensemble d'une galaxie et en mesurant le décalage de l'arrêt par rapport à sa longueur d'onde théorique, on peut donc réaliser une carte de vitesse de la galaxie comme on le voit ici pour la galaxie NGC 253. On voit une partie qui se rapproche de nous, une partie qui s'éloigne du fait de la rotation de la galaxie. Et on peut alors déduire la courbe de rotation de la galaxie jusque dans ses régions les plus lointaines. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait mesurer cette courbe de rotation pour une galaxie jusque dans ses régions les plus lointaines, on va voir dans la vidéo suivante quelles prédictions on peut faire pour ces régions périphériques en se basant sur les lois de Kepler. On va ensuite comparer ces prédictions aux courbes de rotation qui sont effectivement observées. qui y'a la tour de la région. On va voir ce qui est prédictions, On va voir ce qui est prédictions. Alors, on va voir ce qui est prédictions.